Après cette fidélité de Dieu, j'ai choisi, puisqu'on avait terminé un pierre, de prêcher le texte que j'ai prêché la toute première fois que je me suis adressé à l'église de la serviette. Alors, je n'étais pas encore pasteur, c'était même quelques années avant, peut-être certains étaient là, j'imagine, certains n'étaient pas là encore, mais voilà, j'ai ici cette vieille Bible, c'était la Bible que j'avais le jour où j'avais prêché ce texte, et c'est marqué ici, là, dans la marge, je pourrais vous montrer si vous voulez après, c'est marqué « Message Isenflou Servette, 26 mai 2012 », c'était il y a 12 ans. Alors peut-être que vous ne vous en rappelez pas trop, mais moi je peux vous dire que je m'en rappelle, parce que les anciens m'avaient invité, parce que je n'avais presque pas d'expérience de prédication, et parce que tout d'un coup, je me retrouvais devant une assemblée que je ne connaissais pas, et sans savoir ce qu'il allait advenir. À ce moment-là, on n'avait même pas vraiment commencé à discuter avec les anciens sur un projet de collaboration future, mais Dieu a été bon, Dieu a été fidèle, Dieu a été plein de grâces. Et je peux attester que malgré toutes les erreurs, malgré toutes les faiblesses, malgré les oublis, malgré les défauts du caractère, de mon caractère, Dieu a été fidèle et plein de grâces. Et j'aimerais, ce matin, qu'on entre ensemble un tout petit peu dans la gloire. Le titre de ce message, c'est ceci, bienvenue dans la gloire. Vous savez, peut-être, moi j'aime bien le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que j'ai lu plein de fois, on l'a lu encore récemment avec nos enfants, alors avec les enfants, c'est un peu spécial de lire ce livre, mais voilà, ils l'entendent un petit peu au premier degré. C'est un livre qui a certains mystères, mais c'est un livre qui est absolument lumineux, surtout la fin, les chapitres 21 et 22. Et on va lire ensemble cette dernière vision de Jean. En Apocalypse 21, Jean entre dans sa vision, dans la gloire. Et il nous fait part de cette dernière vision. Et on va la lire ensemble. Bienvenue dans la gloire. Donc Apocalypse 21, si vous avez une Bible avec vous, c'est facile, vous prenez la dernière page, vous revenez une page en arrière, à peu près, et vous êtes sur Apocalypse 21. Vous l'avez tous ? J'attends que vous l'ayez trouvé, et je vais lire le texte. Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon Fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre. C'est la seconde mort. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Bienvenue dans la gloire. Et on va décortiquer un peu ce texte. Une des choses qui est parfois difficile avec le livre de l'Apocalypse, c'est que c'est le dernier livre de la Bible. Et le livre de l'Apocalypse, sans cesse, s'appuie sur les 65 premiers livres de la Bible pour exprimer ce qu'il veut exprimer. Du coup, ça veut dire que nous, il faut qu'on ait une assez bonne connaissance des 65 premiers livres pour bien comprendre le 66ème. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas forcément vu toutes les allusions, on va les voir ensemble. En tout cas, certaines, en tout cas, toutes celles que moi j'ai vues, on va les voir ensemble maintenant. Et on va voir trois choses dans la gloire. Premièrement, on va voir l'environnement. Un environnement glorieux. Deuxièmement, on va voir une relation. Une relation glorieuse. Et troisièmement, on verra un jugement. Un jugement glorieux. On démarre avec les quatre premiers versets. Un environnement glorieux. Jean, l'apôtre, celui qui écrit le livre de l'Apocalypse, voit. Il voit quelque chose. Et si, juste avant, les versets juste avant, les cieux et la terre avaient dû s'enrouler comme un rouleau à cause de la gloire de Dieu, ça, c'était au chapitre 20, qu'on n'a pas lu. Mais ici, au chapitre 21, tout est renouvelé. Un nouveau ciel. Une nouvelle terre. Plus de mer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce nouveau ciel et cette nouvelle terre ? Il y a à la fois un renouvellement complet et à la fois une forme de continuité avec notre existence. Tout est renouvelé. Les cieux et la terre ont été roulés face à la gloire de Dieu et tout est recréé. Le péché a été extirpé comme on extirpe le venin après une piqûre. Le péché est définitivement ôté. L'existence dans cette nouvelle création sera d'une nature tout à fait nouvelle. Et ça se voit matériellement par l'absence de mer. Alors nous, on peut regretter peut-être un peu l'absence de mer et se dire, mince, il n'y aura plus de mer. Mais il faut se mettre dans la peau des juifs du 1er siècle, qui étaient les premiers lecteurs. Les juifs n'étaient pas un peuple marin. Et pour eux, globalement, la mer, c'était le synonyme du chaos. Et si vous regardez déjà dans l'Ancien Testament, la mer n'a pas forcément bonne presse. À chaque fois qu'il y a des épisodes de navigation, ça ne se passe pas très bien. Il y a des naufrages, il y a des choses terribles qui se passent. La mer, globalement, c'est un endroit qui fait peur, et un endroit de chaos, un endroit de mort. Et dans ce contexte-là, on comprend que le fait qu'il n'y ait plus de mer sur cette nouvelle terre, au niveau symbolique, ça montre matériellement que le péché n'existe plus. C'est fini. Il n'y a plus de mer. Mais en même temps, il y a un degré de continuité entre notre existence et l'existence à venir. C'est des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y a de nouveau une réalité matérielle. On n'est pas des êtres vaporeux, perdus quelque part dans les terres. On est corporel, on sera corporellement ressuscité et corporellement vivant sur une terre. En tout cas, d'une certaine manière, telle que nous la connaissons. Bien sûr, pas comme nous la connaissons, puisque le mal n'existera plus. Mais il y aura quand même un degré de similitude. Et parfois, on peut avoir une image très spirituelle ou désincarnée de la vie éternelle. Mais ici, l'image que Jean nous donne, c'est quand même une image qui, par certains aspects, ressemble à la vie que nous menons ici-bas. Seulement menée à la perfection. Seulement entièrement tournée vers l'adoration. On existera, on aura une activité. Il y a quelques indices dans les chapitres 21 et 22 qui nous laissent entrevoir cela. Mais notre vie ne sera pas stressée par l'incertitude quant à l'heure de notre mort. On vivra sans fin. On adorera sans fin. Donc à la fois, un environnement similaire, mais profondément différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Je vis descend du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Cette ville, c'est en fait un peuple. C'est en fait le peuple qui habite la ville. C'est en fait le peuple de Dieu. Nous, nous tous qui appartenons à l'éternel, ce que Jean a vu, c'est ce peuple de Dieu venir, prendre racine en quelque sorte sur cette terre nouvelle. C'est ce peuple de Dieu. Tous ceux qui lui appartiennent, qui sont rassemblés une fois pour toutes dans la présence de l'éternel. Un environnement glorieux. Les amis, on sera là, les uns et les autres. Tous ceux qui appartiennent à l'éternel. On ne sait pas si on se revoit. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, on sera là. Tous ensemble. Dans la nouvelle Jérusalem. Et là aussi, les indices ne sont pas nombreux, mais quelques petits indices dans le Nouveau Testament nous laissent croire qu'on se reconnaîtra, qu'on, voilà, d'une certaine façon, les amitiés, les relations que nous aurons forgées dans cette vie auront comme un écho dans l'éternité. Bien sûr, on ne se rappellera probablement pas de tout. En particulier, même le souvenir de la souffrance sera terminé. Il n'y aura plus ces souvenirs-là. Donc, c'est difficile de savoir exactement de quoi on se souviendra, mais manifestement, il y aura un écho des relations que nous vivons sur cette terre dans l'éternité. Alors, mes amis, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on sait qu'on passera l'éternité ensemble. Ce ne sera pas juste passé le week-end d'église à Isenflou. Ce sera l'éternité. On sera dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle terre, sous ces nouveaux cieux. Et le clou de tout cela, c'est cette voix forte venant du ciel qui dit, dans cet environnement glorieux, voilà ce qu'il y a. Il, pardon, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Quelle promesse ! Dans cet environnement glorieux, Dieu, lui-même, en personne, de manière directe, sera là. Dieu est déjà là. Il est là partout. Mais la proximité que nous pourrons vivre avec Dieu sera incomparable avec celle que nous vivons aujourd'hui. Et cette phrase, elle résonne comme un écho à travers toute la Bible. Cette phrase, cette promesse, il habitera avec eux. Elle démarre dans le livre de l'Exode. Exode, chapitre 28, pardon, 1929. Et là, il faut expliquer un tout petit peu, en une minute, le livre de l'Exode. L'Exode, c'est le moment où le peuple juif a été sorti d'Égypte. Et dans Exode 1 à 19, en gros, la première moitié du livre, on a l'histoire de la libération. Puis après, dans Exode 20 jusqu'à 40, on a plutôt des textes de loi où Dieu va dire « Voilà comment vous devez vivre en tant que peuple libéré ». Il donne plusieurs lois, mais en particulier, il va donner plusieurs chapitres de lois concernant le tabernacle. Il va leur dire « Voilà comment vous devez construire le tabernacle ». Puis ensuite, à partir du... dans la dernière partie du livre, il va y avoir le récit de la construction du tabernacle. Et on va pouvoir voir qu'effectivement, tout a été construit comme Dieu l'avait commandé dans sa loi. Et entre les deux, entre l'ordre de bâtir le tabernacle et la construction elle-même, Dieu donne un commandement de sacrifice, un holocauste, donc c'était un sacrifice complet qui devait être offert tous les matins et tous les soirs. Ça, c'est au chapitre 29. Et il va donner la raison pourquoi est-ce qu'il faut faire ce sacrifice tous les matins et tous les soirs. Je lis Exode 29 à partir du verset 44. « Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'éternel leur Dieu qui les ait fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'éternel leur Dieu. » On se rend compte que dès l'origine, Dieu avait pour projet de vivre au milieu de son peuple. Et on le voit d'ailleurs, ça se passe matériellement à la fin du livre de l'Exode au chapitre 40 où Dieu vient comme une nuée vivre dans le tabernacle au milieu de son peuple. Mais on se rend compte que ce n'est pas parfait. On se rend compte que dans le même livre de l'Exode, il y a l'épisode du Vaudor. Et cette même promesse va être répétée dans le livre du Lévitique. Vers la fin du livre du Lévitique, Dieu fait des promesses en cas d'obéissance à la loi. Et la toute dernière promesse, le point culminant des bénédictions en cas d'obéissance, c'est ceci. « J'établirai mon invitation au milieu de vous et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et il sera mon peuple. Et vous serez mon peuple. » Dieu promet d'être au milieu de son peuple. Et cette promesse va d'une certaine manière se réaliser au début de l'Évangile de Jean quand Jean va dire au sujet de Jésus dans Jean 1, dans le fameux prologue, de Jean, quand Jean va dire au sujet de Jésus, « La parole s'est faite homme, elle a habité. » Et là, le mot, c'est le mot tabernacle. Elle a tabernaclé ou elle a planté sa tente. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus, c'est Dieu venu en chair habiter au milieu de son peuple. Et plus tard, dans Actes, chapitres 2 et 3, c'est l'Esprit qui vient corporellement habiter au milieu de son peuple. Et maintenant, dans cette vision de Jean, point final, effectivement, Dieu, dans toute sa plénitude, de manière complète, vient résider au milieu de son peuple. Un peu plus loin, dans le livre, dans cette dernière vision, au verset 22 du chapitre 21 de l'Apocalypse, Jean nous dit qu'il n'y aura plus de temple dans la ville. Plus besoin de temple. Dieu sera là. En fait, la ville même sera un temple. Tout sera orienté vers la gloire de Dieu. Tout sera orienté vers l'adoration. Et, puisque le péché a disparu, puisque Dieu est corporellement présent, corporellement, ce n'est peut-être pas le bon terme parce que Dieu n'a pas de corps, il est esprit, mais il est intimement présent. La suite logique vient, verset 4, il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Mes amis, toutes les affres du mal et du péché seront définitivement révolues. tous les cris, toutes les larmes, tout ce que nous éprouvons comme honte, comme peur, comme culpabilité, toutes les difficultés relationnelles, toutes les angoisses professionnelles, tous les stress matériels, les souffrances physiques, la crainte face à la mort, la perte d'un être cher, toutes ces choses-là qui font notre quotidien, qui sont tellement présents comme un bruit de fond qu'on ne les entend même plus, mais qui sont là et qui nous et qui nous torturent jour après jour. Toutes ces choses-là seront terminées, révolues. Mais ça, c'est si on considère le mal extérieur qui nous assaille. Mais considérons maintenant le mal intérieur que nous commettons. Tout ce mal que nous commettons et pour lequel nous portons le prix le fardeau de la culpabilité, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises paroles, toutes ces fois où on n'a pas été à la hauteur, où on a mal agi, où on a mal réagi, où on a même mal pensé, toutes ces choses-là seront définitivement réglées. Il n'y aura plus de larmes. C'est lui-même qui viendra essuyer nos larmes. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleurs. La mort n'existera plus. Je ne sais pas si on réalise la gloire de l'environnement dans lequel nous serons. la mort sera évacuée, Dieu sera présent et les effets du mal seront à jamais terminés. Je pense que c'est un sujet qu'on devrait méditer davantage. On devrait juste prendre le temps de réfléchir à la gloire de ce lieu de résidence éternelle dans lequel nous vivrons. parce que le problème c'est que si on ne passe pas assez de temps à réfléchir à ce lieu-là, ça veut dire qu'on passe trop de temps à réfléchir à notre lieu de vie actuel. On réfléchit à notre appartement, aux derniers ustensiles Ikea qu'on va pouvoir acheter, aux abonnements, aux investissements, à toutes ces choses-là qui font partie du quotidien et qui sont là. mais en fait, quand on passe trop de temps à considérer notre résidence terrestre, ça veut dire qu'on oublie de considérer notre résidence éternelle. Mes amis, je pense que régulièrement, peut-être chaque semaine, on devrait relire ces quatre premiers versets d'Apocalypse 21 et juste prendre le temps de dire waouh, voilà la gloire dans laquelle nous allons vivre pour l'éternité. Et là, nos ustensiles Ikea prennent un petit peu, enfin, palissent un petit peu, n'est-ce pas, notre dernier écran plasma ou je ne sais pas quoi, notre nouvel ordinateur, toutes ces choses-là, on se dit, mais quelle futilité. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, mais quelle futilité par rapport à la gloire éternelle qui est devant nous. Un environnement glorieux. Mais ce n'est pas tout. il y a mieux encore. En plus d'un environnement glorieux, on vivra une relation glorieuse. Je relis juste les versets 5, 6, 7. Celui qui est assis sur le trône dit voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta écris cela car ses paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors là, mes amis, accrochez-vous. Il y a des références entremêlées à plusieurs parties de la Bible dans ces quelques versets et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Première chose, Dieu atteste lui-même de la vérité de ce qui vient. Et là, juste une petite réflexion sur la crédibilité de la parole de Dieu elle-même. En fait, en bout de ligne, la meilleure crédibilité de la parole de Dieu, elle vient de celui qui en est l'auteur, Dieu lui-même. Et on a développé toute une science qui s'appelle l'apologétique qui vise entre autres à montrer la crédibilité des écrits bibliques. Et c'est très bien. Il y a plein d'arguments historiques, scientifiques et autres philosophiques qui peuvent nous permettre d'asseoir et de montrer que les documents bibliques sont crédibles. C'est très bien. Mais en fait, en bout de ligne, ce qui rend la parole de Dieu absolument indispensable, absolument incomparable à tout ce que l'humanité a pu produire en termes d'écrit dans l'histoire, c'est que Dieu en est l'auteur. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette notion de parole de Dieu ? Mes amis, ce sont ici les mots de Dieu qu'il a prononcés pour nous instruire, pour nous montrer qui il est, pour nous montrer son plan de salut pour nous. c'est en fait comme si la personne qu'on aime le plus au monde nous avait écrit une lettre. Une lettre assez longue. C'est 1189 chapitres la Bible. Donc on en a pour un petit moment de lecture. Mais il nous a donné sa parole et il a donné l'ordre à Jean. Écrit cela car ses paroles sont dignes de confiance et vraies. Et je crois qu'en fait en tant que croyant puisque Dieu est tout puissant on doit entendre ses paroles comme l'argument décisif. Ces choses vont se passer. C'est vrai qu'on aimerait que Jésus revienne aujourd'hui maintenant et puis tout serait terminé et puis tous nos problèmes à venir seraient abolis. mais il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi de ne pas le faire mais par contre on peut être absolument certain que ces choses il y fera. La gloire est devant nous. Si nous appartenons à Christ la gloire est devant nous d'une manière absolument certaine et tous les scientifiques et tous les historiens pourront critiquer tout ce qu'ils veulent à la fin c'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Cette parole est vraie. Toutes ces choses arriveront. Et c'est même encore renforcé par le verset 6 je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin. En fait il a tout créé quelle folie aujourd'hui de penser qu'on peut critiquer la parole de Dieu à partir de la raison et penser que la raison peut servir de norme au-dessus de la parole de Dieu. Il a tout créé. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'est contraint d'aucune manière si ce n'est par lui-même. C'est vrai que Dieu est contraint par lui-même ça veut dire que quand il fait une promesse il la tient parce qu'en Dieu il n'y a pas de changement ni même l'ombre d'une variation. Ça c'est l'épître de Jacques qui nous le dit. Donc Dieu n'est contraint d'aucune manière si Dieu veut arrêter la force électromagnétique ou la gravité il peut l'arrêter puis on commencera à voler comme ça dans l'atmosphère pas très longtemps parce que malheureusement si la gravité s'arrête l'atmosphère va partir dans l'univers on finira vite sans possibilité de respirer on va mourir dans les quelques minutes qui viennent sans doute mais ce que je veux dire c'est que c'est lui qui dicte les lois les lois humaines et les lois de la nature et puisque c'est lui qui fait absolument ce qu'il veut alors on doit reconnaître que s'il nous fait une promesse comme il vient de le faire au verset 5 alors cette promesse est fiable il n'y a rien dans l'univers entier ni les promesses de votre assureur ni les promesses du gouvernement suisse qui sont au dessus de ces promesses là les promesses de Dieu sont totales je sais que j'ai eu une fois cette discussion moi j'ai un oncle qui est voilà un petit peu il aime bien toutes les discussions scientifiques et puis il est un peu virulent à l'égard des chrétiens et puis voilà il aime bien me titiller un peu alors c'est vrai que ces derniers temps il a un petit peu arrêté parce que voilà en étudiant la théologie de manière un peu plus approfondie il s'est rendu compte à un moment qu'il n'arrivait plus forcément à suivre mais quand j'étais adolescent il aimait bien me titiller sur toutes ces questions là et à un moment je lui ai dit mais parce qu'il remettait en question des choses comme l'évolution enfin lui il voulait promouvoir l'évolution et des choses comme ça mais regarde ça c'est pas possible mais je lui ai dit mais est-ce que tu crois vraiment que c'est impossible aux créateurs des galaxies d'avoir créé l'être humain en un jour c'est un peu fou de dire ça le type qui a créé la galaxie la voie lactée la galaxie dans laquelle on vit aurait été incapable de créer l'être humain enfin ça me semble un petit peu illogique si Dieu est créateur on doit admettre qu'il est absolument au dessus de tout ce qu'on peut imaginer ou même concevoir et puis ensuite il va nous parler de cette relation qu'on va vivre avec lui à celui qui a soif donc ce Dieu parfait créateur nous fait des promesses et il nous parle de la relation qu'on vivra dans l'éternité à celui qui a soif je donnerai à boire gratuitement la source de l'eau de la vie première référence Jean écrit le livre de l'Apocalypse mais Jean le même Jean écrit aussi les lettres de Jean qui sont dans le Nouveau Testament et l'évangile selon Jean donc Jean c'était pas n'importe qui c'était le plus proche peut-être probablement le plus proche ami de Jésus entre Pierre et Jean on peut un petit peu hésiter mais bon qu'importe c'était c'était un des tout 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 proches amis de Jésus lors de sa vie terrestre et Jean nous relate une discussion dans l'évangile selon Jean chapitre 4 une discussion entre Jésus et une femme samaritaine Jésus s'arrête à Cichard au milieu de la Samarie et puis il est au bord d'un puits et il commence à discuter avec cette femme samaritaine et il lui dit entre autres donc il lui demande à boire elle lui dit mais toi t'es juif on est des ennemis nous les samaritains et les juifs non seulement toi t'es un homme moi je suis une femme donc tu ne devrais pas me parler mais en plus t'es un juif je suis une samaritaine donc tu ne devrais encore plus pas me parler et pourtant il lui demande à boire et Jésus lui dit ceci si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné écoutez bien de l'eau vive Jésus a annoncé cette eau vive déjà pendant son ministère terrestre et ici l'eau vive est là disponible c'est pas un petit bol d'eau vive si vous regardez au début du chapitre 22 de l'apocalypse c'est un fleuve d'eau de la vie on est ici à Genève particulièrement gâté au niveau de l'accès à l'eau je pense qu'on sera probablement une des dernières villes du monde à manquer d'eau on a quand même un réservoir assez conséquent juste là à côté mais il faut là aussi se mettre à la place d'un juif du premier siècle les juifs du premier siècle vivaient la soif peut-être pas de manière quotidienne mais en tout cas beaucoup plus régulièrement que nous la soif c'est un petit peu l'angoisse parce que l'accès à l'eau est synonyme de survie en fait et c'est pas très long si vous buvez pas et que vous êtes dans le désert dans une zone très chaude sans doute que vous allez pas tenir beaucoup plus que 24 heures peut-être si vous êtes bien solide vous allez peut-être tenir deux jours grand max mais quand jésus s'adresse à ces gens là ces juifs du premier siècle qui savent ce que c'est d'avoir soif et que jésus fait cette promesse je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie ça veut dire quelque chose c'est en fait l'accès à la vie c'est la vie éternelle c'est pas une eau dont il faudra boire encore et encore pour survivre au quotidien c'est une eau du repos l'angoisse sera terminée on sera assuré pour toujours d'y avoir accès deuxième référence à ce qui précède dans dans la bible verset 7 le vainqueur recevra cet héritage le vainqueur alors là c'est même pas à un autre livre de la bible que ça fait référence mais c'est au livre de l'apocalypse lui-même je sais pas si vous vous souvenez dans l'apocalypse 2 et 3 on a les lettres aux 7 églises de l'apocalypse et à la fin de chaque lettre il y a une promesse qui est faite cette promesse est faite au vainqueur le vainqueur c'est celui qui s'est uni au roi des rois celui qui appartient on le voit au chapitre 19 aussi celui qui appartient à l'armée victorieuse finale cette armée elle est menée par celui qui est sur le cheval blanc celui dont l'épée sort de la bouche et celui qui vient terrasser tous les ennemis à la fin de l'histoire Apocalypse chapitre 19 c'est la grande victoire finale et nous qui appartenons à cette armée là nous qui appartenons au roi des rois nous avons cette assurance que nous serons les vainqueurs qui recevront cet héritage plus glorieux encore écoutez bien je serai son dieu et il sera mon fils troisième allusion à ce qui précède et là il faut bien connaître l'ancien testament pour reconnaître cette citation peut-être les étudiants IBG ils l'ont reconnu c'est donc 2 Samuel chapitre 7 nous on a un peu l'habitude de considérer Dieu comme un père et du coup ça nous semble ok on se dit ça fait ça fait du sens mais ça n'a pas toujours été le cas c'était pas facile en fait pour les habitants pour les gens qui vivaient dans l'antiquité en particulier dans l'antiquité ancienne considérer Dieu comme un père c'était complètement étranger à leur conception et voilà la promesse que Dieu a fait à David dans 2 Samuel je vous donne juste quelques mots de contexte Dieu dans 2 Samuel enfin non David pardon dans 2 Samuel il a une idée il s'est dit moi je me suis construit maintenant un palais à Jérusalem j'ai envie de construire un temple à l'éternel parce que Dieu il réside toujours dans sa tente maintenant j'ai envie de lui construire un temple en dur et ça c'était pas un problème c'était déjà Dieu qui l'avait annoncé bien avant qu'un jour il y aurait un temple en dur qui serait construit dans sa ville mais Dieu par l'intervénière du prophète Nathan va lui dire non non c'est pas toi qui va construire un temple pour moi à Jérusalem c'est celui qui sera issu de toi et effectivement Salomon le fils de David va faire ça il va construire le temple à Jérusalem mais en même temps on va voir que la promesse que Dieu fait elle se limite pas à Salomon en quelque sorte elle va plus loin que Salomon je vous lis donc dans 2 Samuel 7 les versets 12 à 16 voilà la promesse de Dieu quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres je ferai surgir après toi ton descendant celui qui sera issu de toi et j'affirmerai son règne ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume écoutez bien je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils s'il fait le mal je le punirai avec le bâton des hommes avec les coups des humains mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül que j'ai écarté de ton chemin ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi ton trône sera affermi pour toujours on pourrait faire une prédication juste sur ces promesses là mais ce qui est essentiel ici c'est que Dieu promet à David le roi le premier grand roi d'Israël je serai pour lui donc pour son descendant je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et en quelque sorte cette promesse elle est valable pour toute la lignée de la dynastie royale Dieu va être en train d'établir une relation spéciale entre cette dynastie royale et lui-même mais ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait il va y avoir un phénomène d'élargissement de cette promesse après Christ bien sûr Christ est aussi en quelque sorte le récipiendaire de cette promesse puisqu'il est littéralement lui le fils de Dieu mais par son sacrifice il nous incorpore à cette promesse extraordinaire Romain 8 verset 17 écoutez à quel point ça résonne nous sommes les fils et les filles de Dieu Romain 8 17 or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire héritiers on est ses enfants ses héritiers et les co-héritiers de Christ mes amis le roi des rois le roi des rois le seigneur le créateur Dieu est notre Père il est au-dessus du tout et il fait de nous en Jésus Christ ses enfants ses héritiers les co-héritiers de Jésus Christ voilà la gloire de la relation que nous vivrons pour l'éternité juste un autre verset qu'on a médité il y a peu même si on ne s'est pas spécialement arrêté dans dans un Pierre chapitre 2 verset 9 Pierre écrit ceci vous au contraire vous êtes un peuple choisi des prêtres royaux une nation sainte un peuple racheté pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière des prêtres royaux on est cette famille du roi rachetée passer des ténèbres à la lumière je ne sais pas si on on mesure le poids de ce que Jean écrit ici enfin c'est Dieu qui le dit mais c'est Jean qui le retranscrit je serai son Dieu et il sera mon fils on aura cette qualité relationnelle alors à David Dieu avait annoncé je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et ici c'est une montée en puissance c'est une relation Dieu fils nous serons de manière encore plus tangible qu'aujourd'hui les fils et les filles les héritiers et les co-héritiers de l'éternel voilà la gloire de la relation que nous vivrons avec Dieu pour l'éternité et puis finalement dernier point verset 8 un jugement glorieux vous avez remarqué cette liste et peut-être ce dernier point c'est le point sur lequel ma pensée a beaucoup changé par rapport à la dernière fois enfin cette fois il y a 9 ans enfin il y a 12 ans où j'avais donné cette prédication je pense que mon regard sur le jugement a beaucoup évolué voilà ce qu'il nous est dit au verset 8 quant aux lâches aux incrédules aux pécheurs aux abominables aux meurtriers à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle aux sorciers aux idolâtres et à tous les menteurs leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre c'est la seconde mort de qui Jean parle-t-il de nous en fait on est tous là dans cette liste les lâches n'est-ce pas peut-être qu'on n'est pas concerné par toutes ces caractéristiques mais en tout cas par quelques-unes les lâches les incrédules c'est-à-dire ceux qui manquent de confiance dans l'éternel les pécheurs les abominables les meurtriers ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle les sorciers tous ceux qui pratiquent l'occultisme les idolâtres les menteurs mes amis je pense que facilement chacun de nous on s'identifie à plusieurs éléments de cette liste sans problème et si vous n'êtes pas convaincus venez parler avec moi je vais vous en convaincre rapidement notre destinée naturelle c'est ça leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre c'est la seconde mort notre destinée normale ce que nous méritons parce que nous sommes dans cette liste c'est les temps ardents de feu et de soufre mais comment pouvons-nous éviter les temps ardents de feu et de soufre comment pouvons-nous entrer dans la nouvelle Jérusalem c'est si nos noms sont inscrits dans le livre de vie ça c'est juste avant dans le livre de l'Apocalypse à la fin du chapitre 20 c'est si nos noms sont inscrits dans le livre de vie ah je vais le lire parce que ça me ça me donne trop envie c'est tous ceux c'est verset 15 c'est le verset juste avant le chapitre 21 tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu comment est-ce que notre nom peut être inscrit dans le livre de vie c'est en fait tous ceux qui appartiennent à Christ tous ceux qui ont placé leur confiance leur foi en Jésus Christ vous savez ce qui s'est passé Jésus est venu dans ce monde il est venu rassembler le peuple de Dieu il est venu pour être Dieu au milieu de son peuple pour tabernacler au milieu de son peuple il est venu pour faire de nous ses héritiers il est venu pour être et pour faire de nous les fils et les filles de Dieu comme on vient de le voir il est venu en fait vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre mais la bizarrerie dans cette histoire c'est que Jésus est mort de la mort dont nous aurions dû mourir Jésus a opéré un transfert il est mort sur cette croix il y a 2000 ans pour nous donner sa justice et pour prendre sur lui notre péché vous avez vu vous avez remarqué ce que j'ai lu dans 2 Samuel 7 Dieu promet qu'il le châtiera avec le bâton des hommes et c'est ce que Dieu a fait avec Jésus non pas à cause de son péché mais à cause d'une autre Jésus sur cette croix subissant la pire condamnation que les hommes pouvaient imaginer est pas seulement en train de subir la croix il est en train de subir la colère de Dieu non pas une colère vengeresse ou une colère imméritée non pas non plus la colère due à son péché mais la colère légitime la colère juste la colère méritée pour nos péchés pourquoi ? pour pouvoir nous sauver pour que tous ceux qui placeront leur confiance leur foi dans ce sacrifice de Jésus puissent recevoir cette justice afin que nous soyons en quelque sorte effacés de cette liste des lâches des incrédules des abominables des ceux qui commettent l'immoralité sexuelle et tout ça afin que notre nom soit effacé de cette liste et soit inscrit dans le livre de vie Jésus a fait ça et ça rend ce jugement glorieux d'un côté ce jugement il nous il nous terrorise parce qu'on dit mais quelle horreur voilà ce à quoi le monde naturel est destiné mais en même temps ce jugement il est glorieux parce que si nous appartenons à Christ aujourd'hui nous passerons au travers nous pourrons entrer dans la ville nous pourrons appartenir à cette nouvelle Jérusalem nous pourrons vivre dans cet environnement glorieux nous pourrons vivre cette relation glorieuse et du coup ce jugement devient un jugement glorieux c'est aussi par le moyen de ce jugement que le mal sera définitivement extirpé de la création le mal que nous subissons et le mal que nous commettons imaginez ça mes amis pour l'éternité plus de tentation pour l'éternité plus de mauvaises pensées plus de culpabilité plus de honte plus de peur juste la présence de Dieu son amour sa gloire jour après jour après jour pour l'éternité ce jugement il est terrorisant c'est vrai c'est vrai d'un côté mais c'est un jugement glorieux en même temps j'avais dit tout à l'heure que ça c'est une chose sur laquelle je pense j'ai beaucoup évolué je pense qu'il y a 12 ans je voyais plutôt le côté terrorisant du jugement et aujourd'hui j'ai réalisé que ce jugement en fait il fait partie du grand plan de Dieu il manifeste lui aussi la gloire la sainteté l'amour la grâce de Dieu parce que nous passons en tant que chrétiens au travers de ce jugement qu'est-ce qu'on doit faire suite à ce texte je crois qu'on doit encore et encore y revenir encore et encore dire les paroles qui sont un tout petit peu plus loin dans le chapitre 22 au verset 17 dans la conclusion du livre de l'Apocalypse Jean écrit ceci l'esprit et l'épouse disent viens que celui qui entend disent viens que celui qui a soif vienne que celui qui veut de l'eau de la vie l'apprenne gratuitement mes amis je crois que cet appel à dire viens cet appel à considérer cet environnement glorieux cette relation glorieuse ce jugement glorieux ça devrait beaucoup plus habiter nos pensées habiter notre adoration que ce n'est généralement le cas malheureusement enfin heureusement d'un côté mais malheureusement on vit dans un temps confortable où on aime le présent et où on pense à l'avenir en termes de peut-être 5 ans 10 ans tout plus mais je crois que ce texte nous invite à considérer au-delà à considérer cette vie éternelle et je crois et je crois qu'on devrait prier encore et encore avec l'esprit et en tant que membre de l'église de l'épouse de Christ viens en fait Seigneur on aspire à ton retour on devrait prier Seigneur aide-moi à mépriser cette vie à mépriser les biens de cette vie et à aspirer à la vie éternelle Seigneur merci d'avoir donné ta vie pour que nous puissions entrer dans cette vie éternelle viens Seigneur Jésus je vais prier Seigneur merci pour ces promesses merci parce que ces promesses puisqu'elles sont attestées par toi sont pas seulement des espérances vagues mais elles sont des certitudes Seigneur tu viens tu viens nous prendre tu viens juger tu viens enlever le mal et le péché de la création tu viens constituer ton peuple éternel tu viens chercher tes adorateurs tu viens bâtir cette nouvelle Jérusalem et Seigneur on veut te dire ce matin tous ensemble viens on a soif d'une seule chose c'est d'être avec toi merci pour le privilège qu'on a de t'appartenir dès aujourd'hui mais on a soif de vivre cette relation glorieuse avec toi on a soif de vivre dans cet environnement glorieux où tu seras présent de manière tangible avec nous on a soif de ce jugement glorieux par lequel tu ôteras le mal de la création Seigneur aide-nous à laisser les choses de ce monde à leur place et à regarder aux choses éternelles aide-nous à être assoiffés à être affamés de cette relation de père à fils de Dieu à fils à fille que nous vivrons pour l'éternité Seigneur viens Amen Merci Jonathan et combien nous reconnaissant à l'apôtre Jean d'avoir pris la peine de nous réveiller